C'est parti ! La semaine que tu es sur la touche, est-ce que tu peux revenir tout d'abord sur ce qui t'est arrivé ? Une chute à Chartres et qui a provoqué une hernie discale. J'avais certes un disque fatigué d'après l'IRM, mais la propulsion et la chute a provoqué vraiment une hernie discale. Donc opérée dix jours après la chute, une sciatique a commencé. Et puis huit jours après, un matin, impossible de bouger. La jambe vraiment raide et impossible de s'appuyer dessus. Donc une opération, maintenant ça va faire un mois que j'ai été opéré. Donc voilà, ça rentre gentiment dans l'ordre. Est-ce que c'est le moment le plus dur de ta carrière actuellement ? De ma carrière oui, parce que je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais eu une jambe cassée, je n'ai jamais été à l'hôpital. Donc je découvre un peu. Maintenant, on voit que tu vas mieux quand même, tu es sur jambe. Comment ça se passe actuellement pour toi ? Où est-ce que tu en es pour revenir à la compétition ? Le retour, je ne sais pas vraiment. J'ai rendez-vous le 2 juin avec le professeur Nathan. Mais bon, ce qu'il m'a absolument dit, c'est qu'il faut que je refasse du disque. Parce qu'avec le métier qu'on fait, les secousses, il ne faut absolument pas récidiver. Si je vais un peu trop vite, c'est peut-être l'opération dans deux ans. Donc je ne vais pas me refaire opérer. Non, ça va de mieux en mieux. Je peux me rasseoir depuis une semaine, donc c'est grand soulagement. Trois semaines couché debout, ce n'est pas agréable. Donc maintenant, je ne peux pas me rasseoir, je vais chez le kiné. Je peux revoir mes cheveux travailler, donc ça m'occupe un peu plus. Qu'est-ce que ça change pour toi maintenant, pour ton métier d'entraîneur ? Tu vois tes cheveux travailler, est-ce que c'est une façon différente aussi de voir ton métier ? Je vois tout le monde travailler, ça change un peu, ça va prendre autre chose. J'essaie de regarder pour apprendre, et puis je fais ça un peu à Jean-Paul Marmion. Ce n'est pas facile à mon avis, c'est un grand coup de chapeau, parce que tantôt on aime bien être dessus pour dire on va faire ça. C'est un monsieur qui doit être très fort à entraîner ses cheveux, rien qu'au visuel. Pour ton retour, est-ce qu'il y a une date qui est déjà définie ou pas du tout ? Non, je ne me suis vraiment rien mis dans la tête, parce que je fais un peu le dos rond, je sais qu'ils vont éviter que je reprenne trop vite. Donc non, je me suis mis ça dans la tête. Si vraiment je ne suis pas à 15 jours près, j'ai encore 30 ans à courir, ce n'est pas à 15 jours qu'ils vont me faire perdre une course. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !